Mes attentes par rapport à cette conférence, comme cela a toujours été, c'est toujours de découvrir de nouvelles personnes, de découvrir de nouvelles innovations, parce que c'est un cadre d'échange avec multiples pays. Donc l'occasion nous est donnée vraiment de découvrir les innovations en matière de ce que nous avons comme approche et méthodologie d'intervention sur le terrain pour promouvoir l'emploi au profit des jeunes et des femmes. Plus spécifiquement, je pense que c'est un cadre pour nous, techniciens, déjà de profiter de l'expérience des autres collègues des autres pays et aussi apprendre ce qui marche et ce qui marche moins bien et quels sont ce qui expliquent ces éléments et voir dans quelles mesures est-ce qu'il faut mettre en place des mesures par l'adaptation, par la question de pouvoir être encore plus efficace sur les terrains techniquement parlants. Et là, je prends par exemple le cas de notre groupe de travail Agribusiness Inclusive and Value Chain Development, où on essaie de révisiter les thématiques en vogue, quelles sont les thématiques en vogue dans les différents pays et on essaie encore de réfléchir, de voir quelles sont les difficultés, quels sont les défis et quelles sont les solutions qui ont été proposées des parts et d'autres. Et nous, ça nous permet de remettre à jour nos connaissances et aussi d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre des innovations qu'on peut plus tard injecter dans nos projets pour donner encore plus d'efficacité, pour donner encore plus de force, plus de tonus à nos interventions sur le terrain. Pour ma part, je pense que l'agribusiness actuellement, c'est un domaine qui regorge beaucoup de potentialité en matière de création d'emplois pour les jeunes et de revenus pour les jeunes. Et actuellement, le secteur est en plein développement et les jeunes s'intéressent de plus en plus parce qu'il y a des innovations qui sont apportées, notamment avec l'appui de la digitalisation. On voit que ça suscite beaucoup plus d'intérêt pour les jeunes. Et étant donné que nous faisons face, surtout en Afrique, à un taux de chômage élevé, c'est aussi une très belle opportunité que nous pourrons exploiter pour pouvoir créer davantage de l'emploi pour les jeunes et les femmes. Pour ce qui est spécifiquement de cette conférence, pour notre participation, nous sommes là pour donner notre expérience en matière de création de business autour, par exemple, de la fabrication de compost à base des déchets de main pour faire face à la crise, je vais dire, à l'absence d'intrants chimiques, c'est-à-dire des engrais, où les chérités, nous avons développé des initiatives de business autour de ce produit-là pour permettre aux producteurs d'avoir des composts biologiques. Voilà, question de pouvoir se plier au manque d'engrais chimiques dû à la crise russo-ukrinienne. Nous avons également développé des business, en fait, des groupes de jeunes que nous avons accompagnés, en fait, à mettre en place des unités pour, en fait, assurer l'entretien des vergers et des manguiers, pour, en fait, assurer non seulement la qualité des mangs qui seront, en fait, produits, et également la quantité des mangs, parce que, en fait, les arbres entretenus permettent non seulement les produits en quantité et en qualité, et ça permet également, en fait, de régénérer, en fait, les vergers, qui sont, pour la plupart, vieillissants dans notre contexte. Et pour nous, c'est une belle opportunité qu'on pourrait, peut-être, en fait, profiter pour accompagner les jeunes en créant de l'emploi et des revenus à leur profit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada